Musique Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien les petits potes On est parti pour un épisode de Sum Sum Citizen Comment ? Ça va ? Ouais salut, ça va et toi ? Ça va T'as des clientes, tu viens de prendre ton service ? Ouais je viens de prendre mon service, là je vais enregistrer ma... Non je sais pas, j'ai pas vu, je vois tous ici, c'est pour ça Ouais coucou les collègues, c'est Enzo Larivière, je prends mon service C'est moi la fin, ça va ? Ça va et toi ? Voilà les petits potes, on est parti, donc c'est une aventure cet épisode Je pense qu'il va durer entre 1h30 et 2h30 je pense Ouais je prends mon fin de service mais je reviens dans pas longtemps Ok ça roule Ok les gars, je lui dis que j'arrivais dans 2 minutes Il y a Théo qui m'a demandé, c'est un gars que j'ai rencontré à la mine Il a besoin d'un taxi à la mine Donc on va à la mine les gars J'espère qu'il a de l'argent pour payer quoi Ça va pas être encore moi qui vais devoir faire des restrooms Parce que j'ai combien là ? 148 000 dollars Après j'ai pas beaucoup joué aujourd'hui J'ai pas beaucoup joué aujourd'hui donc bon Il faut jouer, ça va monter à 200 000 les gars Je m'achète la Dominator GTX les gars à 200 000 Tel est mon projet Oh elle est belle cette caisse C'est quoi comme caisse de PNJ, elle est nice Voilà les gars, donc moi j'ai eu des périodes de démotivation quand même À cause de parfois qu'il n'y ait pas de clients quoi Du fait qu'il n'y ait pas de clients Mais je vais continuer à être taxi quand même Je veux continuer donc voilà j'ai eu un petit coup de mou Je pense que ça arrive Je veux continuer parce que je m'amuse Quand il y a des clients c'est vraiment le feu En plus on tombe sur tout type de gens Alors il m'a dit à la mine Bonjour C'est bien Théo ? Ouais c'est moi Ok je te laisse monter me mettre le point où tu veux aller Ok ok attends je vais vite fait aller à un magasin de vêtements Et puis après tu me conduiras Ça te dorge pas d'atteindre de vin tu vas me conduire au concessionnaire Ouais excusez moi Ouais oui ? Dis moi la cli ça paye bien ou pas ? Franchement la mine ça paye mieux Ah ouais ? Ouais parce que c'est pas mal C'est pour rendre service et puis j'aime bien conduire Ok ok Oh ça va merci Au magasin de vêtements du coup je vais être gentil je te le fais gratuit frérot Ah ok à l'ancien Ouais ouais je te fais pas payer le magasin de vêtements Par contre tu serais obligé de te faire payer le garage Ouais non t'inquiète Faut que je fasse rentrer des sous sinon mon patron il va me gueuler dessus Ouais parce que là j'ai un peu d'argent sur moi là Du coup je dois aller déposer ça en banque après Ok Sinon ça fait combien de temps que t'es en ville ? Moi ça va faire une semaine un peu plus d'une semaine et toi ? Moi je suis arrivé hier Ah ouais d'accord Ah c'est bien il y a plein de trucs à découvrir Ouais ouais non mais franchement c'est à l'heure d'une belle ville Ah ouais c'est une super ville Les gens sont cordiaux la plupart Ah ouais ce magasin de vêtements là j'avais pas vu T'as combien ? T'es prêt à payer combien ? Parce que moi là je peux pas rouler autant sans te facturer Bah fais les prix qu'ils sont demandés et puis Bah je te fais vas-y on va faire la facture dehors Je t'enlève quelques kilomètres Ok ok merci t'es trop gentil Bah c'est toi c'est sympa de m'appeler Mais je t'ai rencontré hier Ah bah on a la même couple Ah ouais ? Après hier tu m'as dit Si jamais t'as besoin je suis taxiste Ouais c'est gentil je te demande juste 30 secondes Le temps que je fasse la facture parce que c'est Voilà c'est assez compliqué à faire Non t'inquiète Alors ça fera 4368 dollars Ok Tu m'as fait en facture ou je te les file en liquide ? Oh non non en facture moi je fais tout en facture Ok ok normalement c'est vrai Merci impeccable bah tu sais quoi vu que t'es sympa je t'emmène où tu veux après Franchement je te fais pas payer Non vas-y merci merci Moi j'ai la pression tu sais parce que je dois faire 70 000 dollars de chiffre d'affaires par semaine Sinon je suis viré Ah ouais Ouais c'est pour ça je suis obligé de faire payer un peu quoi Et ça fait combien de temps que t'es taxiste ? Euh ça va faire 4 jours là C'est ma première semaine et j'ai même pas fait la moitié du chiffre que je dois faire Bah ouais ok Je suis dans la merde Ouais t'as pas un véhicule à prêter ou quoi ? Parce que je te conse un peu la haise j'ai pas de véhicule ou quoi ? Bah je peux te déposer à celui qui loue des véhicules C'est 500 dollars t'as un véhicule opérationnel Ok ok Non t'inquiète je vais le voir au concessionnaire Et puis si jamais au concessionnaire j'ai rien je vais le voir au concessionnaire moto Ok Ouais une course à 4000 dollars les gars Ouais j'essaye d'être commerçant parce qu'il est passé C'est super sympa Ah bah toi vous aussi monsieur vous êtes sympa T'enquête tu peux me tutoyer pas de problème Ouais bah t'es sympa aussi hein je te dis ça fait plaisir de travailler Tu m'appelles je suis content quoi Ouais parce que là je suis en recherche de boulot là En attendant je fais T'as fait nettoyage de piscine ou pas ? Ouais ouais j'ai fait c'est pas mal Parce qu'en gros moi je sais pas pourquoi mais genre dès que j'y vais près de l'employeur Bah après dès que j'arrive à une piscine J'ai plus sur le muscle qu'il faut tu vois Et jamais vous êtes trop éloigné de vos véhicules de service Ah ouais parce que quand t'arrives au vendeur il y a un véhicule à prendre en fait Ah bah moi je l'ai pas vu et je te voyais pas Ah ouais bah ça doit être pour ça Du coup c'est quoi ton nom de famille toi ? Moi c'est la rivière moi La rivière ok Moi c'est Dacosta Ok Dacosta Je vais mettre un avis sur l'intranet d'Axiv Ah c'est gentil C'est gentil ça T'inquiète t'inquiète Vas-y j'ai vite fait aller me charger Je vais aller me mettre un pantalon des autres chaussures Ça roule je t'attends là Vas-y nickel merci Voilà je verrouille le véhicule Il est sympa hein Franchement il est sympa Moi ça me fait plaisir qu'il soit passé Bah j'essaye d'être gentil avec les clients qui passent directement par moi Parce que après je vais regarder si j'avais pas une autre course Mais alors Bah les gars j'ai fait 42 000 dollars de chiffre d'affaires On est samedi les gars J'ai encore samedi soir, dimanche, lundi et mardi Faut vraiment que j'ai bouclé mon chiffre d'affaires Sinon bah je sais pas j'ai pas envie de passer pour un con Je sais que les autres chauffeurs Y'en a plein en plus qui ont réussi à exploser le chiffre d'affaires Qui sont déjà à 100 000 dollars Moi pourtant j'ai joué Moi pourtant je me suis connecté souvent Mais j'ai eu des courses de merde De façon de parler Des petites courses Voilà j'ai eu du pourboire mais en liquide Enfin sur mon compte bancaire Donc très sympa et tout Mais ça rentre pas dans le chiffre Bon allez la dernière solution Allez monsieur ouvrez Non je suis avec un client monsieur Désolé je dois l'attendre Mais non Mais par contre vous avez mes collègues qui sont dispo Vous pouvez leur demander J'ai même pas de téléphone Ah ouais C'est compliqué tout ça C'est lui votre client là ? Ouais bah oui c'est lui c'est mon client Ah mon chef Ouais Est-ce que ça te dérange que je viens avec toi dans la course Et pendant le chemin il me dépose à une superette Non ça me dérange pas Ok Vas-y viens je t'emmène Allez monte J'avais pas compris que tu venais d'arriver Désolé Ouais pas de problème Par contre je vais où les gars du coup là ? Je vais te déposer à la superette la plus proche Par contre on va vérifier s'il n'y a pas des C'est pour toi S'il n'y a pas des gangsters Parce que parfois ça braque Peut-être pas celle-là là-bas Parce que peut-être là-bas Ouais non c'est mieux de parler celle-là Euh Celle-là là-bas alors du coup Au pire celle du PC à côté Tu peux mettre le point comme ça Ce sera plus simple pour moi Voilà Nickel Ouais non j'avoue c'était pas une bonne idée La première superette Ouais bon les bloops tout ça quoi Bon c'est vrai que c'est pas ouf Bah après faut vérifier s'ils sont là S'ils sont là vaut mieux pas descendre du véhicule Si il devait être là Ah ouais Vous faites quoi dans la vie le monsieur à droite devant ? Bah moi je travaille à la mine Pas mal pas mal Ça paye en vrai hein Allez merci monsieur le taxi Bonne journée De rien Bonne journée Tu vois là Ouais Il m'a pas fait payer tu vois Enfin j'ai pas pu le Tu vois il est limite rentré dans le véhicule Il m'a pas laissé Attends 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 Arrête-toi je vais aller de ce Tiens je vais la fermer Ouais s'il te plaît Putain c'est une blague Alors tu veux que je t'emmène où chef ? Alors je voudrais bien que tu m'amènes Enfin je pense que je vais aller direct à les magasins de moto Parce que voiture je pense pas que je pourrais m'en acheter La moins chère c'est la Panto Elle est à 4000$ Ouais non je vais pas me prendre la Panto Toi t'as quoi ? Moi j'ai une moto J'ai la Vortex A 40 000 Bah je peux me l'acheter Bah je pense que je vais me l'acheter hein Ça va aller bien ou pas ? Ouais va jusqu'à 170 en plus C'est bien hein Ouais ça va Et tu sais où on achète un casque ou pas ? Ouais au magasin de vêtements Bah merde Hein ? Putain pour moi t'es une des seules personnes de la ville Qui est sympa comme ça Oh il y en a d'autres C'est juste que t'as du tomber sur les mauvaises personnes Par contre je sais pas J'espère que c'est ouvert par contre Ah je sais pas si c'est ouvert Mais attends je vais aller voir Ah si c'est ouvert Attends l'entrée c'est peut-être de l'autre côté non ? Les portes elles s'ouvrent pas C'est peut-être de l'autre côté Ouais là-bas Ouais je crois que c'est là-bas Eh merde je suis trop gentil les gars Non toujours pas Ah merde bon bah c'est que c'est fermé alors Ouais bah Euh je t'emmène où du coup ? Bah je sais pas Tu veux louer une bagnole pour 500$ Ou sinon t'en achètes Si t'as 40 000 Tu peux t'acheter une belle bagnole quand même Vas-y bah Ouais je veux bien Vas-y je t'emmène au concessionnaire Vas-y merci Je peux me faire payer la course On a pas de problème Ouais mais je veux pas te dépouiller non plus quoi Non mais t'inquiète Vas-y je te fais une petite facture alors Mais c'est parce que tu veux bien Sinon tu me dis non Y'a pas de soucis Non j'ai pas encore fait la moitié Quand même Alors je te fais Je te fais la facture Non c'est moi Ok merci Alors ça fera 1875$ Ok En tout cas c'est gentil de bien vouloir payer frérot C'est gentil franchement Non t'inquiète t'inquiète Let's go Putain c'est inversé et tout On fait vite partir C'est le chaos Mais c'est parce que c'est le bordel Ce qu'on est le week-end je pense Ouais je pense Comme ça je vais aller m'acheter une voiture Et puis après tu vois Des fois si tu veux je t'appellerai Comme ça tu fais un peu d'argent Bah appelle moi quand t'es en galère Me donne pas ton argent durement Quand tu travailles dur et tout Garde le pour toi Fais toi plaisir Mais si t'es en galère En tout cas je suis là Ok ok Bah c'est cool à savoir ça merci Bah ouais du coup c'est pratique pour toi T'as un taxi direct Et du coup t'es que taxi dans la ville Ouais Ok ok Je crois que c'est ouvert Attends je vais le voir Oh non c'est fermé Putain C'est vrai j'ai J'ai une malédiction c'est quoi non Bah là je sais pas quoi faire Du coup je peux t'emmener au Tu peux louer une caisse à la limite Pour 500 dollars Bah je pense que c'est ce que je vais faire Je vais pas te faire remonter à la mine quand même C'est le casse commissaire Attends il y a une voiture qui va peut-être C'est un vendre Non non t'es pas T'es pas un voleur Tu vas pas voler la voiture Non 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 j'ai dit Il y a une voiture là je pense C'est d'être un vendeur Euh Je sais pas Non il y a report Ok Bah il y a toujours ici que tu peux Oh t'inquiète Merci hein Bah de rien Vas-y bah merci Enzo Je te recontacte si j'ai besoin Vas-y ça roule Au plaisir Mec Vas-y Salut Oh le taxi Pour être taxi Il faut recruter sur la radio Non il faut aller voir le manager des taxis quand il est là Donc il faut aller au logo taxi sur le GPS Ok Tu sais où c'est l'auto-école ou pas ? Ouais c'est au nord de la ville Ah ok ok merci De rien Voilà bah il est très sympa Du coup j'ai empoché 6000 dollars grâce à lui Bon je pense que je l'ai bien dépanné Parce qu'il était à la mine à pied Mais bon il aurait pu abuser de ma gentillesse Par contre je me suis fait douiller C'est le gars avec le téléphone là J'aurais dû le faire payer en vrai De vrai Je regrette hein Franchement je regrette mon truc Mais bon il venait d'arriver Donc j'ai eu de la peine Il avait même pas de téléphone Je me suis dit bon Ça me coûte rien de faire 500 mètres de plus Et de l'emmener quoi Tu vois ce que je veux dire Donc bon Après je me connais les gars Je suis trop gentil Donc il va falloir que je fasse attention Parce que sinon je vais jamais faire payer les gens 7h27 Dernière demande Kevin était déjà dessus Je vois un piéton galérer Mais bon il remonte dans sa voiture Bon bah voilà Ça fait plaisir de travailler Je te recontacte si besoin Je vais lui dire Merde Et si jamais je réponds pas Tu peux passer par le service taxi directement Effectivement les collègues seront là Voilà Ouais ça me fait plaisir Tu sais quoi Il m'a dit que j'étais un des mecs les plus sympas Qui les rencontrent en ville Et franchement Franchement ça fait plaisir Tu vois parce que Il y a des choses dans la vie Qui sont pas Qui tu crois qui sont importantes Et qui sont pas très importantes Et il y a des choses que tu crois Qui sont pas très importantes Et qui sont en fait importantes Et moi si le mec me trouve sympa Et il se sent bien accueilli Il est content Bah franchement ça me fait plaisir Voilà Je suis content Voilà Alors Du coup Je sais pas s'il vaut mieux rouler Je vais aller à l'auto-école les gars A l'auto-école Il y a plein de mecs Qui ont pas encore de voiture Je vais me poser sur le parking tranquille Ça fait partie du job Il faut l'accepter C'est tout Oh non Il y a un mec qui a laissé son camion Voilà Je verrouille les portes C'est sympa le petit Théo Sympa comme tout le petit Théo Par contre je vais mettre mon téléphone en silencieux Parce que le bruit va m'énerver On va se faire plaisir On va se mettre notre petite radio personnalisée On va couper ce passage malaisant Où je chante comme une casserole On va couper le moteur Gestion véhicule Si je coupe le moteur Je suis con J'ai plus la radio Bon On a un client les gars Je vais lui dire que j'arrive Allez j'y vais les gars On bourre J'espère qu'il n'y aura pas de voiture en sens inverse Non c'est bon J'ai pas envie d'y aller avec un taxi défoncé On va couper la radio Oh non c'est pas RP ça Putain quel con Je suis trop con Oh je suis trop con Heureusement personne n'a vu Personne n'a vu Je suis trop con frérot J'ai cru que j'allais prendre le jump normal J'ai pas cru que J'avais pas capté que j'allais me renverser Bah ouais je suis au clavier les gars Pour contrôler le véhicule dans les airs Je sais même pas comment faut faire Putain personne n'a vu Heureusement Par contre mon taxi est déchiré Oh le choc Putain Bon là j'ai fait zéro effort J'aurais du ralentir Je crois Il m'a donné un coup de volant ce bâtard Il m'a éclaté le taxi à l'arrière Il m'a éclaté le taxi Oh là là bon Bon bah ça va être ma pire course en termes de De gueule du taxi Est-ce que le client est là ? Non le client doit être sur le pont Je suis en sens inverse Tout va bien Tout va bien Oh là là Je suis toujours en sens inverse Tout va bien C'est n'importe quoi Bon mon gameplay est nul à chi les gars Franchement mais je vous inquiétez pas Ça sera pas tout le temps comme ça Putain faut pas que les flics me voient C'est bon ils m'ont pas vu Bonjour monsieur Ouais tu peux me ramener Bien sûr bien sûr Tu peux me ramener à Bûcheron ? Vas-y je te laisse mettre le point Je te laisse mettre le point Vas-y Attends deux minutes Ouais ouais tranquille Prends ton temps Attends là C'est vers où ? Les bûcherons c'est ça ? Ouais les bûcherons Ouais t'inquiète je vais te mettre le point T'inquiète Ouais vas-y je vais te mettre sur le sein Par contre on va descendre pour faire la facture Vas-y Let's go Alors j'ai besoin juste de 30 secondes pour faire la facture J'arrive Ok 6244 mètres Sinon ça va toi ? Ok Ah tu m'entends ou pas ? Oui Oui monsieur J'arrive deux minutes ok ? Ouais ouais ok Ah c'est bon t'as fait la facture ou pas ? Ouais ouais c'est bon Je vous laisse la régler Vas-y J'espère qu'il va pas me dire que c'est trop cher 7000 euros ? Ouais c'est ça ouais Ah tu peux me faire une navire ? Je sais pas Euh ça dépend de combien ça dépend Je peux te la faire à 6000 si tu veux Combien ? Combien ? 6000 ? Euh je vais voir attends Il a pas les sous les gars Il a pas les sous Putain je suis obligé de négocier mes tarifs C'est pas bien ça Mais j'ai pas un euro sur moi C'est le problème Ah ouais mais je vais pas Ah si t'as pas un euro T'as rien sur ton compte bancaire ? Non je suis à moins 20 000 Moins 20 000 ? Ouais Ah ouais frérot Bah je vais pas pouvoir t'emmener A l'autre bout de la map Moi j'ai du travail Bah alors que Je t'emmène aux EMS S'il te plaît Allez allez je t'emmène aux EMS Vas-y merci tu gères Putain Putain je suis obligé de travailler gratuitement C'est quoi ce délire là ? Je pense à supprimer la facture Juste du coup on est Ah bah non c'est moi Vas-y bon courage à toi Merci au revoir Au revoir Ah là là Ces petits jeunes Ils ont pas d'argent Mais ils veulent le taxi Bah ouais Bah moi je fais comment ? Faut que je supprime la facture Ah ça m'arrange pas Oh là là Putain Je vais essayer de faire réparer mon véhicule Parce que là c'est une catastrophe Ah ouais mais il est déjà occupé Ah ouais il est bloqué What ? Oh c'est une catastrophe pour moi là Ce soir c'est C'est une catastrophe Mon taxi il ressemble plus à rien Je m'en fous Je vais Ah ouais je me prends un poteau Vas-y Oh là là On me paye pas Oh quoi que j'ai le collègue de tout à l'heure Qui lui m'a payé Franchement c'est sympa Après je conçois que le taxi Sur les longues distances C'est vraiment pas donné C'est vrai 7000 balles Mais bon tu traverses toute la map En même temps Donc c'est normal Et puis faut bien que Si c'était moins cher Si c'était 2000 balles A l'eau de la map Bah frérot Personne ne serait taxi C'est aussi simple que ça Ouais je vais ranger mon véhicule Je vais en sortir un autre Parce que là celui là Il est Il est Atomy Z Il est Explo Z Ah ouais non là c'est pas possible Bonjour monsieur Bonjour Je voulais un petit renseignement s'il vous plaît Oui bien sûr Vous savez si le taxi ça recrute ou non ? Ah oui oui ça recrute Faut voir quand le manager est là Et normalement je crois Il y a des rendez-vous à 21h Mais je sais pas si c'est tous les soirs Ou si c'est que de temps en temps Ah d'accord Bah au pire je repasserai Ça marche Merci beaucoup De rien Bonne soirée Putain je suis plus de ressortir un taxi Je sais pas si c'est Mais frérot je peux pas Pour l'image de l'entreprise Je peux pas conduire un taxi comme ça frérot Et techniquement Techniquement je vais enregistrer ce véhicule Allez je vais enregistrer le véhicule On va voir si on a de la course Sur le parking du Diamond Casino les gars Et puis je vais attendre Alors Théo me demande si je suis là demain Aucune idée je pense Mais je sais pas à quelle heure Parce que voilà Nice Bon on va attendre tranquillement Ça fait partie du métier les gars Putain j'ai ce putain de micro dans la gueule Ouais je remets ma musique moi Ah oui j'adore cette chanson en plus En vrai faut avoir du temps de disponible Mais c'est chillax de ouf les taxis Parce que T'as des petits temps morts T'es peinard Tu peux surfer Mais en même temps tu vois T'as un coup de fil Tu joues C'est nice Ouais enzo la rivière je suis là Ça roule Bonne soirée du coup J'ai dit bonne soirée du coup Ah ok ok Ouais je reviendrai après Ah ok ça roule Ça marche Alors je vais regarder mon CA Les gars Mon chiffre d'affaires de la semaine 44 000 dollars J'y suis presque les gars 70 000 Ouais les gars je suis en train de mourir de soif Et mourir de faim On va penser à consommer Une petite bouteille d'eau On va penser à consommer Un petit pain Même deux petits pains Comme ça on a le bid bien rempli Et une dernière bouteille d'eau Taxi Et quand il y a besoin d'un taxi les gars On y va Ouais ça va monsieur Désolé monsieur je Désolé Ouais ça a choqué Mais Bonne soirée Ouais on fait un On fait mine d'être sous le choc Mais bon on va pas faire mine Une demi-heure d'être sous le choc De l'accident Il y a quelqu'un qui m'a demandé un taxi ici Bonjour Bonjour monsieur Hop je vous déverrouille Merci Je vous laisse me mettre le point où vous voulez aller Attendez On va se couper Ok on va juste descendre du véhicule pour la facture Euh oui Hop Alors j'en ai pour 20 secondes je vous fais la facture un petit instant Euh oui Oui bonsoir Vous allez bien ? Oui ça va et vous ? Ah bien c'est un individu vous gêne ? Oh non non pas du tout c'est un client Un client ? Ouais c'est un client ouais Ok ça marche Allez monter monsieur Merci Non vous savez comment on fait le métier taxi Ah non mais pourquoi tu payes un mec du Le taxi t'as fait au quelqu'un ? Non non pas du tout Non non c'est un client D'ailleurs vous pouvez baisser les bras monsieur Ah oui pardon Pourquoi il a les bras le haut ? Je sais pas comment on fait Ah monsieur je vous connais vous ? Pensez à Magix monsieur Monsieur pensez fort à Magix pour baisser vos bras Parce que là vous Ouais c'est monsieur vous basé Bon désolé pour la perte de temps monsieur Non c'est pas grave Voilà monsieur Bonne journée Bonne journée Ah bon 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 Je vais voir si j'ai pas un autre client Alors il me demande le prix d'une course Environ 10 000 dollars Je lui dis Moi je vais aller à la petite super-head Je vais acheter à manger et à boire Pour les clients les gars Parce que j'ai lu que ça peut être sympa C'est comme le Uber Ça peut être sympa de leur proposer une petite bouteille d'eau Ou quoi quand ils sont dans la voiture Donc je vais essayer d'améliorer mon Putain je sais pas conduire Oh là là c'est une calamité Regardez pas ce que je fais Voilà boys étaient sympas hein les deux gars Très sympa Putain de PNJ C'est un PNJ Il m'a éclaté la porte Ouais ouais Faudrait peut-être que je change de voie Que je prenne ma voie normale Merde c'est pas là Alors il me dit quoi Alors je vais prendre vite fait Je vais prendre 10 pains 10 coca Et 10 bouteilles d'eau Voilà comme ça maintenant Les clients Je leur propose à boire ou à manger Je vais voir si le client m'a répondu Allez je vais me garer là Chillax On va attendre des clients Ça marche bien Ça marche bien Je lui dis avez vous besoin d'un taxi Il va me dire non parce que c'est cher C'est vrai que c'est cher 10 000 dollars pour traverser la map C'est cher C'est cher Ah partagez sa position Allez on y va Allez nouveau client les gars Oh merde ils sont deux Bonsoir messieurs Bonsoir Attends il m'en colère aussi Ouais bien sûr Je vous laisse me mettre Je vous laisse me mettre le point Où vous voulez aller monsieur Messieurs Là bas Combien la facture si vous voulez Ça va Ça va coûter je crois Aux alentours de 1000 dollars Ah ok ça va D'ailleurs on va descendre Je vais vous la faire tout de suite Ce sera plus simple Alors j'ai juste besoin de 20 secondes Pour la facture Un petit instant Ah vous avez une me to do Alors ça fera 1020 dollars Ok c'est même taxi chef Ouais c'est cool franchement Moi j'aime mon métier Franchement les gens sont sympas en plus Vous avez beaucoup de clients Là ce soir ça Ouais ça commence à être pas mal là Ah ouais ? Ouais ouais Bah en fait je suis tout seul Donc je suis le seul taxi Qui bosse là Tu le sautes là Ok En fait aussi Quand la personne Délivrer des frères T'as quoi ? Pardon ? Pas déposer des frères Euh Des modules quoi ? Non non Vous pouvez déposer des modules Ah ouais non 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 Ok ça marche Bon courage à vous en tout cas Merci bonne soirée Allez hop Encore une facture à 1000 dollars C'est nice C'est nice de chez nice Bon mon taxi est défoncé Mais si j'en sors trop J'ai peur de me faire engueuler Bon ils sont sympas les gens Franchement ils sont sympas J'avais peur un peu de Tu sais que Parce que là ils sont deux Donc j'avais peur qu'ils me disent Ouais on va payer chacun notre part Tu vois Ça m'aurait fait faire deux factures J'aurais été en panique Parce qu'il ne faut pas se tromper Dans les chiffres et tout Bref Ça s'est bien passé Je suis près de la banque Je ne veux pas rester là Souvent des braquages ici Il faut y cartonner On va aller à l'auto-école On va se poser Il y a peut-être un gars Qui passe son permis Non ? Non c'est dingue ça J'ai pas compris Quand il m'a dit des moldus Tu déposes des moldus Quand t'as rien à faire J'ai pas compris J'ai pas capté S'il voulait dire des admins Bon bah on attend les gars Chillax On a pété les 46 000 dollars De chiffre d'affaires les gars Allez je peux faire encore 4 000 dollars Comme ça je pète les 50 000 Le samedi Putain je vais être dans la merde Il va me rester encore 20 000 dollars A faire dimanche lundi Ça va être just Ah voilà Il y a quelqu'un qui passe le permis Il a déjà une voiture Ça ne m'intéresse pas Croyait qu'un jour Les gars il y aura du RP Avec 10 000 joueurs De connectés Dans la même ville Genre sur GTA 6 Dans 6 ans Tu crois que ça existera Des serveurs Des méga serveurs De 10 000 personnes Ça serait énorme Ce qui casse couille C'est que Quand tu restes sur cette page Et si tu reçois un texto Ça ne s'affiche pas T'es obligé De rafraîchir la page Il n'y a pas un bouton Rafraîchir Non Oui je vais mettre de la musique Je m'endors Ah j'adore C'est ouf Ready De NHBD Bon les gars Je me fais trop chier Là Je m'emmerde J'attends 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 depuis combien de temps J'attends depuis Un quart d'heure à peu près Et là j'en ai marre d'attendre Là ça commence Ça me Vas-y je vais bouger Ah je bouge Je vais rester statique comme ça Un quart d'heure 20 minutes C'est Encore le téléphone Je te dis Le téléphone il sonnerait Mais il ne sonne pas Donc toutes les 30 secondes 2 minutes là Je suis obligé de Je suis obligé de regarder mon téléphone Et c'est vraiment pas pratique Parce que ça veut dire Je peux Je peux même pas Surfer sur internet Ou regarder une série Netflix Tranquille quoi Parce que je suis obligé de Regarder l'onglet quoi Tout le temps Oh il y a du peuple de ouf On va chercher du client comme ça Quand il y a des moments d'attente Trop long les gars Ça me donne envie d'arrêter J'ai pu m'acheter une voiture Ah Théo T'as pu t'acheter une voiture Quel modèle Moi je veux m'acheter Ma Dominator Ici Sport Bon choix J'attends les clients frérot Qu'est-ce que tu crois Que je peux faire de beau Je papote avec Théo les gars En attendant Je me demande s'il va bosser Ah partagez sa position J'arrive Enzo L Allez Let's go Ah j'ai reçu mon salaire de 4000 dollars Eh bien je peux te dire C'est bien mérité Oh il y a le feu Comment ils m'ont tracé Les mecs devant là Oh Putain de PNJ De hip hop de merde Putain il y avait rien sur la route Il m'a éclaté le taxi Ah il y a quelqu'un J'espère qu'il me fait pas venir Pour me demander pour les recrutements Bonsoir Bonsoir Au cas s'il vous plaît Ouais Euh Je vais vous faire la facture On va descendre du véhicule Ça prend 20 secondes Ok Je sais pas si j'ai assez d'argent Pour vous payer monsieur Bonsoir Pour une petite course comme ça Ça va pas Ça va pas coûter cher Bah j'espère Alors Je vous dis ça dans un instant Ça fait 761 dollars D'accord Ça vous va monsieur Bah oui écoutez Fort bien Merci bien Désolé pour l'état de mon taxi Bah ouais C'est quoi Qu'est-ce qu'il s'est passé là monsieur Ah j'ai eu un accident là Faut que j'ai Faut que je prenne rendez-vous au garage Ah bah oui voilà Ils ont du boulot J'ai l'entend que vous êtes taxi vous Euh Ça va faire Depuis mardi Depuis mardi Ah oui Ça va ça se passe bien pour moi Ouais ouais franchement Ça se passe super bien C'est qui le directeur chez vous Euh Je crois que c'est un Dénommé Jean Yessir Mais je suis pas sûr Ok Je vous dépose là ça vous va Oui merci Je vais essayer de traverser Ça me fait creuser Bonne soirée monsieur Bonne soirée Bon c'était C'était Jean Yessir les gars C'était le chef des taxis Mais il m'a pas dit son blase Donc Et il est en civil Donc Je suis pas censé savoir En lisant la facture Je suis pas censé savoir Que c'était lui les gars Ah ouais Et toi ça bosse dur Ah attends Priorité C'est bon Toi ça bosse dur Ouais ça va Le petit trajet Mais ça va Ah je peux envoyer de l'argent Ah je peux envoyer de l'argent comme ça Ah c'est nice Coup de pression Quand t'as le directeur des taxis Ah bah en plus l'accueil Avec un taxi tout pourri et tout Coup de pression T'es en mode Bon Il faut pas rester statique Je vais atteindre les 40k Et je vais la custom Ah je suis dans la merde Il s'arrête Ah il nettoie sa voiture Ah stylé Ouais faudrait que je prenne soin de ma voiture Aussi quoi Mais les réparateurs sont Il me dit Il dit je te laisse Je dois être chiant On se spammer les messages Je vais dire non Non du tout Non du tout T'inquiète j'ai pas de client là J'aurais pu lui proposer Au chef des taxis Une petite bouteille d'eau Un petit truc Mais c'est Il aurait cru Il aurait cru Que j'aurais fait ça exprès Parce que c'est lui Tu vois Et je pense Il se serait dit ça y est Il a vu mon blase Il fait attention Alors que je vais essayer De proposer ça à tous les clients Mais faut y penser quoi Il me demande d'aller à la mine Je lui dis faut que je reste en ville Pour les clients Voilà En plus j'ai mis mon portable en silencieux Moi je crois que c'est surtout le ding 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 Qui me casse les couilles à la longue Ouais ouais En une heure Il y a eu 4 demandes C'est pas mal 4 demandes en une heure Quand t'es tout seul Ouais le jump La recherche de galériens Ouais ça va faire 1h30 que je tourne Je pense que j'ai un épisode en 1h30 Je suis pas sûr C'est pas facile les gars De savoir quand on a un bon épisode Que quelquefois je me dis Ça va être court Et au final je me retrouve Avec 45 minutes d'épisode Bref je raconte pas ma vie Je ferme ma bouche On va au taxi On va changer de taxi Enzo Larivière Je fais une petite pause de 10 minutes Et je reprends mon service Je sais pas s'il y a quelqu'un Une pause de 10 minutes Allez A tout de suite A demain les potes Pour la suite de nos aventures La bise